Caroline, c'est possible de faire de l'illumination avec autre chose que des alugéneurs d'alquils? Ok, comme quoi? Comme des alcools, par exemple. Utiliser un alcool pour faire des alcènes, c'est-à-dire enlever le OH- et enlever un hydrogène voisin. Mais je pense que ça ne se peut pas. Ah oui? Oui, parce que le OH-, je sais, c'est un mauvais groupe partant, donc il ne va pas partir de même. Ben, je suis d'accord avec toi pour dire que le OH- c'est un très mauvais groupe partant. Mais, il y a des solutions, par exemple. Ok. J'en propose deux. D'accord. Première, on demande un milédit. Veux-tu enlever le OH-? Allez, enlève le OH-. Oui, bon cher. Oui. C'est difficile? C'est parce que c'est un mauvais groupe partant, le milédit. Ok. Deuxième, on protonne le OH pour former comme groupe partant une molécule d'eau à la place. Ok. Ok. Allons-y pour la deuxième solution maintenant. Tu vas me protoner ça avec quoi? Je vais utiliser un acide phare, puis étant donné que je vais faire la déshydratation, on va voir si c'est mieux d'avoir un acide qui ne contient pas d'eau, ou le moins possible. J'en connais deux, des acides qui n'ont pas beaucoup d'eau. Vas-y. L'acide phosphorique, H3PO4, puis l'acide sulfurique, H2SO4. Il y en a un qui est un acide faible. H3PO4, c'est un acide faible. H2SO4, c'est un acide phare. Allons-y pour un acide phare, alors. Je vais prendre H2SO4. Vas-y. Ok. H-O-S-O-O-H-O. C'est la structure de l'égoïs, c'est la plus compliquée que j'ai jamais vue de toute ma vie. Oh, je l'ai faite à la vitesse de la lumière. Bon. Ok, là on protonne. On protonne. Donc, flic, 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 flic. Ça va être une étape réversible. Ça va me faire mon groupement protoné ici. Ça me fait une belle molécule d'eau prête à partir. Je pourrais-tu l'écrire différemment? Vraiment, tu sais, j'aurais-tu pu écrire ici, mettons, H-O-S-O-3-H, puis ici écrire O-S-O-3-H. Ça aurait été très bien comme ça, oui. Parce que c'est moins long à écrire. Oui. Ok. Bon, j'ai faite la première étape que tu m'as dit. C'est une étape différente de la déshydrogénation, c'est-à-dire protoner l'alcool. Maintenant, est-ce que ça va procéder par un mécanisme d'ordre 1 ou un mécanisme d'ordre 2? Généralement, ça va préférer procéder par un mécanisme d'ordre 1 parce que notre base ici, c'est une base très faible. C'est la base conjuguée d'un essai de phare. Donc, ça ne favorise pas l'élimination en une seule étape. Ça nécessite deux étapes. Alors, à partir d'ici, ça sera l'élimination d'ordre 1 qui va se dérouler. Je t'en prie, Bruno, dis-moi, c'est quoi la première étape de l'élimination d'ordre 1? L'élimination d'ordre 1 débute par le départ du groupe partant. C'est tout. C'est la seule chose qui se passe lors de la première étape de la E1. Ça laisse un carbone positif, un carbocation. Mon OSO3H, je vais la mettre de façon abrégée ici. Le O est négatif. Et j'ai mon H2O qui était mon groupe partant. Ok. Ça ici, c'est le groupe qui est parti. Ça, c'est la base conjuguée de H2SO4. Oui. Ça, c'est le carbocation. Voilà. Ok. Mais après ça, l'étape suivante dans une E1, là, ça, c'est comme la première étape de la E1. La deuxième étape de la E1, l'arrachement du H+, c'est ça? Oui. Bon. Je ne sais pas lequel je vais choisir. Il y en a voisin du carbocation, il y en a ici, puis il y en a ici. Je vais prendre celui d'en bas. Il y a deux hydrogènes ici. Je peux en choisir un des deux. Alors là, tu veux dire que c'est cette base conjuguée-là qui va agir pour aller chercher le H+. Oui. Ok, mais ça va me refaire mon H2SO4. Qu'est-ce que ça veut dire sur ton H2SO4? Ça veut dire qu'au début, je l'utilise, il est utilisé dans cette étape-là, puis à la fin, il est régénéré. Ça veut dire qu'il n'est pas consommé par la réaction. On en a une molécule au début, une à la fin. C'est un catalyseur. Voilà. Ok, je vais aller chercher ça ici. Je vais former ma liaison double. Ici, ça comble ma charge positive. Cette étape-là, pour favoriser la cible. Voilà. Le cyclohexène. Oups. Le H2SO4. Et la molécule d'eau. Je comprends maintenant pourquoi tu dis qu'il s'agit d'une déshydratation. C'est une déshydratation parce qu'on a enlevé de l'eau à la molécule. L'eau est sortie de la molécule à la fin. Ok, ton alcool. Ok, tu as écrit comme H2SO4 sur la flèche. Qui est un catalyseur. Ah! Il n'est pas consommé par la réaction. C'est la réaction générale, mais ce n'est pas le mécanisme. Non. C'est la réaction générale. C'est la réaction générale. On va voir ça. C'est la réaction générale. – Sous-titrage FR 2021